Alors bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo ! Bon les gars, aujourd'hui on va reparler d'un petit sujet que tu affectionnes, que tu aimes ça. Lui c'est un bêta ! Lui c'est un alpha, lui c'est un bêta, etc. Donc là on va parler, on va poser des choses parce que là réellement, je suis forcé de constater les gars, que oui, les gars, j'ai l'impression que sous le marché du célibat les gars, on est envahi de bêta et de cimpe. Alors là, ça pilule de partout. Et tu sais pourquoi je le sais ? Et d'ailleurs, je vais te dire pourquoi, dans un instant. Parce que même moi, ça m'a surpris, parce que moi j'étais pas au courant. Moi j'étais en relation, tout ça, bon tout se passait bien. Bon voilà, quand tu es en relation, tu ne fais pas attention, tu t'occupes de ton business, tu fais tes affaires. Voilà, tout se passe bien. Après, tu as toujours un ou deux, trois amis qui disent que moi je n'ai pas de sexe. Ah bon ? Je ne savais pas, d'accord. C'est bizarre. Bon, il y a toujours un autre qui se prend des gifles. Et les chaussettes ? Allô, j'ai radine ? Les chaussettes ? Ballette ? Allô, là ! Toujours, évidemment. Mais, tu ne fais pas attention. Tu vois ? C'est quand tu arrives sur le marché du célibat, là tu te dis, oh il y a du sims. Oh là là ! Les sims, ils sont en pagaille. Les gars, ils ont envahi la planète. C'est incroyable. Et après, tu te dis, mais attends, mais comment tu sais ? Puisque de toute façon, quand tu es sur le marché du célibat, tu te deals avec les meufs. Donc, comment tu sais que les gars, c'est des bêtas ? Ah, très bonne question Gérard. Tout simplement de la manière dont les femmes réagissent. Ou comment elles agissent plutôt. Parce que j'avais certains points de chiffre quand j'étais en relation sur comment se passait le marché du célibat. Ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, le respect est mort. Sous le marché du célibat, le respect est mort. C'est ça, c'est sûr et certain. Et pourquoi le respect est mort ? Parce que les gars, c'est des bêtas. Parce que les gars, c'est des sims. C'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce que j'entends par sims ? Ce n'est pas forcément une action que tu vas faire. Il y a des gens qui vont dire, ah s'il fait ça, c'est un sims. Non, ce n'est pas ce que je pense. Tu peux faire ce que tu veux, acheter des roses, acheter une voiture, tu fais ce que tu veux. De mon point de vue, ce n'est pas ce qui fait de toi un sim. Tu peux être galant, tu peux faire… D'ailleurs, je pense que tu dois être un gentleman avec les femmes. C'est une évidence. Je le rappelle au cas où. Voilà, les gars. Là où tu es un sim, c'est quand tu t'investis plus que la femme avec qui tu es en interaction. Pour être plus précis, je dirais c'est quand tu t'investis avec une femme qui ne te calcule pas. Ou qui a un intérêt, mais pas grand-chose qui te répond une fois de temps en temps, etc. Et toi, tu continues à investir en elle. Ça veut dire que tu continues à donner ton attention. Tu continues à lui acheter des choses. Tu continues à insister sur les textos. Enfin, tu t'investis plus qu'elle. Et ça, ça peut être dans tous cas. Il peut y avoir différentes catégories. Ça peut commencer par les textos. Ou ça peut être parce que tu es en relation et tu t'investis plus. Tu lui achètes une voiture alors que la meuf, elle ne te calcule pas. Ou que tu lui envoies de l'argent sur son PayPal. Comment ils appellent ça aux États-Unis ? Bon, ce n'est pas bien important, mais que tu envoies de l'argent alors que la meuf, elle ne te calcule pas. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Ça veut dire que tu agis d'une manière avec une meuf. Donc, tu es investi alors qu'elle, elle n'est pas intéressée par toi. Aucun problème d'envoyer de l'argent pour ta meuf ou pour une meuf qui est intéressée par toi. Ça, ça ne pose aucun problème. Tu vois, ça veut dire qu'elle s'investit dans la relation. Pas forcément une relation où vous êtes déjà en intimité, etc. Mais ça peut être juste l'échange que tu as avec elle. Tu vois que tu lui écris un texto, elle te réécrit directement. Boum, elle t'écrit deux textos. Tu envoies trois textos, elle te répond, trois textos, elle te répond. Voilà, tu sais qu'elle est intéressée. Et là, il n'y a pas de problème pour pouvoir faire ce que tu veux, lui acheter des roses et tout ce que ça. Parce que tu sais que tu es avec une femme qui s'intéresse à toi. C'est ça, simple. Aujourd'hui, la plupart des gars, ils sont prêts à faire des roulades, faire tout et n'importe quoi pour des meufs qui ne s'intéressent pas à eux. Donc, c'est ça le problème. Et comment moi, j'ai fait pour voir ça ? Tout simplement, comment les meufs ont réagi. Donc, je vais partager avec toi quatre anecdotes. Donc, ça te fera plaisir et en même temps, ça confirmera qu'aujourd'hui, les gars, le respect, il est mort parce que les gars ne se respectent pas. Tout simplement. Donc, première histoire. Et ça, dis-toi que c'est des histoires récentes. J'ai l'impression de dire que j'en ai oublié plein. Il y en a en pagaille. Tous ceux qui sont sur le marché du Seba, vous savez, mais j'en ai en pagaille. OK ? Bref, en tout cas, celles qui sont les plus récentes. Alors, je suis sous la, je suis en dette avec une meuf, ça se passe bien. Ça se passe bien, etc. J'avais déjà vu un petit signe qu'on était arrivés au restaurant. J'avais dit, viens, on se met là. Elle m'a dit, non, je préfère me mettre là. Je dis, OK. Bon, pourquoi pas ? Moi, je dis, OK. OK. Je te dis qu'on va là, toi, tu me dis, on va là-bas. OK. Donc, j'ai dit, bon, OK, tu vois, toi, toi, il va falloir que je te, que je te, un petit peu. C'est un petit signe. C'est rien, tu vas me dire. Mais déjà, direct, tu vois, je ne me sens pas à l'aise. Tu vois, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Après, ça se passe bien, on rigole. Ça se passe bien, bonne ambiance, etc. Il n'y a pas de problème. Même, j'oublie ça, mais, enfin, j'oublie. Je regarde toujours dans un coin de ma tête. Tu sais toujours. Pour voir, si jamais, on essaie de faire un truc du style, tu crois l'idée, tu crois que c'est toi qui décide, comme ça, tu me lead. Non, moi, je ne suis pas comme ça, ça ne peut pas fonctionner. Tu vois, je n'ai pas besoin d'avoir lu aucun livre. Non. J'ai même réfléchi à faire le gamin. J'ai dit, non, 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 on va rester là. Après, je dis, bon, attends, on ne va pas mettre tout le temps. OK, ça va, je laisse passer. Tac. Après, je ne sais plus ce qui se passe. On rentre dans la voiture, elle commande un Uber. Et moi, j'allais lui ouvrir la porte. Tu vois, normal, tu vois, pas de problème. J'allais lui ouvrir la porte. Et au moment où j'avais l'ouvrir la porte, je crois qu'elle me dit, elle n'avait peut-être pas fait attention que j'allais lui ouvrir. Elle dit, ouvre-moi la porte. Et je n'ai pas entendu un s'il te plaît, un rien. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai dit, ah, tu es une femme dominante. Ah, mais là, je me suis dit dans ma tête, mais tu es vraiment mal tombé. Tout de suite, je te dis ça après coup. Mais sur le coup, je n'ai même pas réfléchi. Quand elle a dit, ouvre-moi la porte, j'ai rigolé. Je crois que j'ai chipé. J'ai ouvert ma porte, tac, je suis rentré. Et après, elle était vénère. J'ai dit, mais attends, tu es vénère pour quoi en fait ? Elle dit, ouais, tu m'as pas envers. J'ai dit, mais déjà, premièrement, tu as compris c'était quoi la politesse déjà ? Premièrement, déjà, tu dis s'il te plaît. Parce qu'en plus, j'allais t'ouvrir la porte. Tu dis s'il te plaît. C'est la base. La base de la communication. Je ne sais pas si tu es courant, si tu connais. Et là, j'ai vu, elle était comme ça. Genre comme si, j'avais laissé. Ah ouais, ah bon ? Ah, mais tu sais, j'ai dit s'il te plaît. J'ai jamais dit s'il te plaît déjà, voilà. Après, elle dit, non, mais toi, tu essaies trop de contrôler les gens. J'ai dit, non, je ne sais pas de contrôler. Enfin, je t'ai juste montré des limites, en fait. C'est juste que tu n'as pas l'habitude. Voilà. Parce qu'en général, tous les gars, tu leur dis, ouvre la porte. Ah, OK, pas de problème. Pas j'y. Tu vois ? Voilà. Donc, ça, c'est un signe. Si jamais elle se permet d'être aussi à l'aise et de croire, dire, on arrive au restaurant, je te dis, on se met là. Tu me dis, non, on se met là. Tu vois ? Enfin, t'as habitué que les gars, ils sont là. Ah oui, ah oui. Tu me dis même pas, s'il te plaît, rien, parce que t'as cru que t'étais où, que t'étais où, que t'étais où, là ? Si elle m'a fait ça, c'est qu'elle a l'habitude de le faire pour elle, c'est normal. Deuxième exemple, une meuf qui annule au dernier moment. Alors, t'as l'habitude, normalement, on sait, là, les meufs, elles annulent toujours au dernier moment, etc. Mais celui-là, c'est la meuf, je ne sais plus ce que je vous dis, on se dit, on se voit demain, etc. En sachant que dans l'historique, tout se passe bien. Elle est intéressée, ça se passe bien, elle kiffe, machin. Je lui envoie des messages, je réponds direct, etc, 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 tu vois. On s'est déjà vu, ça se passe bien, etc, ok ? On se voit demain ou un truc comme ça. Elle me dit, ouais, pas de problème. Et après, je ne sais plus comment ça se fait, mais je crois que, pas la dernière minute, mais peut-être la veille. Elle me dit, ouais, ouais, j'avais oublié, mais j'ai un rendez-vous avec des amis après le taf. Donc, du coup, je ne sais pas, je pense que je serais peut-être disponible à 6 heures, etc. Donc, le jour même, je lui dis, tu sais quoi, vu que tu as des rendez-vous avec des gars, là, et tu ne sais pas, peut-être tu seras là à 6 heures. Je lui dis, si tu veux, on se voit un autre jour. Et là, elle me répond, elle dit, ah, c'est parce que tu as un autre date et tout, tu veux, mais je ne suis pas jalouse. Elle rigole, haha, machin, machin, machin. Mais finalement, elle ne répond jamais à la question. Donc, moi, je lui dis, bon, ben, vas-y, ok, on se voit. Non, si je dis, non, je dis, si jamais, tu peux toujours, ce soir, on se voit ce soir. Elle me dit, ok, allez, mais elle ne répond pas vraiment, ok. 6 heures arrivent. Après, bon, comme tu connais, j'ai l'expérience, je n'avais pas planifié un truc que pour elle, tu vois, normal. D'ailleurs, je pense que je bossais en ce moment-là, je dis, donc, j'ai dit, au pire des cas, si elle est là, tant mieux, si elle n'est pas là, je continue à bosser sur ce que je bosse, tu vois. Et genre, ou sinon, en général, je prévois un deuxième date, mais là, je voulais bosser. Et donc, du coup, je lui envoie quand même un message, je ne sais pas si c'était 6 heures, 7 heures, un truc comme ça. Je lui dis, ouais, alors, tu es où, comment ça, je pensais qu'on devait se voir, tu vois. Juste quand même pour marquer le coup, quand même. Après, elle me répond, je ne sais plus combien de temps, une heure après, oh là là, Mia Molle, je viens de voir ton message, etc. De toute façon, on se voit demain. Donc, elle me dit ni oui, non. En fait, elle ne m'a jamais dit oui, non, tout ça, machin. Donc, à ce moment-là, heureux de tomber dans le piège. Tiens, en même temps, ça, c'est cadeau, ça, secret nature féminine. Au lieu de tomber dans le piège, t'énerver, ah, tu ne me respectes pas, blablabla, blablabla, ah, la, 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 la. T'énerver, machin, ça ne sert à rien. D'ailleurs, les gars, je vous rappelle, secret nature féminine, en description, pour le prix que c'est, fais-toi plaisir. Déjà, à un moment donné, voilà. Il y a même funnel Tinder, les gars, pour avoir des dates en illimité. Voilà, qui que tu sois. Après, il ne faut pas que tu les jards non plus. Si jamais tu es au chômage, tu es obèse, tu habites chez tes parents, je ne peux rien faire. Travaille sur toi, déjà. Et ça, pour perdre du poids, tu n'as pas si ce n'est pas courriel. Ouais, j'ai couvert tout. J'ai tout couvert pour faire de toi le meilleur homme possible. Bref, quand elle a fait ça, j'ai juste arrêté de... Je n'ai jamais répondu, en fait. Je lui ai dit, la meuf, elle ne me respecte vraiment pas, c'est incroyable. Je lui ai dit, c'est incroyable. Et donc, du coup, je l'ai juste zappé. Et après, elle m'a écrit, parce qu'elle me disait, oui, non, ne me laisse pas en vue. Après, l'an de main m'a dit, oui, je suis à côté de chez toi, on peut se voir. Je ne l'ai jamais calculé. Après, je lui ai juste dit, envoyer un message, je pense, au début de semaine d'après. Je lui ai dit, ouais, tu aurais pu au moins me dire que tu n'étais pas dispo, tu vois. Voilà, c'est minimum, c'est un manque de respect. Elle dit, oui, excuse-moi, pardon, pardon, est-ce que tu veux me pardonner, etc. J'ai laissé encore un peu galérer. Après, l'an de main, j'ai dit, ok, tu es obligé de mettre les limites. Et ça, ça marche pour quand tu es en relation normale, enfin, tu es avec ta meuf. Et même des meufs comme ça, tu es à peine, tu crois que je veux m'embrouiller avec une meuf, ça fait deux jours, je la connais. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est pas pour te dire qu'une meuf qui fait ça, et que pour elle, c'était normal de s'enjoy alors que tu as prévu un date avec un gars. Même un gars que tu kiffes en plus, ok, que tu as déjà vu, que tu kiffes et tout. Incroyable. Ça veut dire, le monde doit être rempli de bêtas et de simples pour qu'elle puisse se dire, ça va passer. Tu comprends ? Moi, je trouve ça ouf. La seule raison que les meufs, elles agissent comme ça, c'est parce que les gars acceptent ça, c'est tout. Donc, moi, ce qui se passe à chaque fois, c'est que moi, j'éduque les meufs pour les gars d'après. Parce que là, elle va se dire sûrement, les Français, les Français, ils rigolent pas, faut pas, non, les Français, faut pas, non, faut pas jouer avec eux et ça, voilà. Le prochain qui est français et qu'elle rencontre, elle va faire attention, elle va pas le prendre comme un bêta, sûrement, tu vois. Je suis obligé d'éduquer les meufs pour vous, les gars. Voilà. Et si tout le monde faisait ça, le monde serait meilleur. Et les femmes, vous ne serez plus dans la rage de Red Pill, etc. Les meufs respecteraient les gars parce qu'elles verraient que les gars ne sont pas prêts à tout juste pour avoir peut-être l'espoir de rentrer en intimité. Surtout que quand elle m'a dit, ouais, je suis chez toi, vas-y, je passe, il y en a et que je ne l'ai pas calculé. Tout homme, tout bêta, machin, aurait baissé leur fierté et dit, vas-y, c'est bon, allez, juste pour rentrer en intimité, c'est pas grave. On s'en fout de notre honneur, on s'en bat les reins. Non, les gars. Troisième exemple, et ça, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, c'est que j'avais fait un date avec une meuf et tout. Elle était pas trop mal, machin, bon, on commence à commander, voilà, on mange et tout. Et après, je crois qu'elle rappelle le serveur et elle commande quelque chose d'autre. Mais elle le fait un peu discrètement, c'est comme si elle parle avec le serveur, mais discrètement, je suis sur un code. Mais moi, j'entends, j'ai dit, attends, et je vois qu'en fait qu'elle commande quelque chose pour son fils. Alors là, je lui ai mis un coup de pression direct. Je n'ai rien dit, j'ai laissé finir. Et après, je lui ai dit, t'as fait quoi là, t'as payé, t'as fait quoi là ? Après, elle m'a dit, ouais, j'ai commandé un truc pour mon fils et tout, machin. Et après, je lui ai dit, tu sais que tu vas payer pour ça. Après, elle ne s'y attendait pas aussi, pareil. À chaque fois, elle ne s'y attendait pas, gars. C'est pour ça que je me dis, ce n'est pas possible, elles ont tellement l'habitude d'être avec des bêtas, des gars qui sont là, oui, peut-être que je vais pouvoir entrer en intimité avec elles. Alors, fais ce que tu veux, commande pour ta grand-mère aussi. Donc, non, je lui ai dit direct, bon, tu sais que tu vas payer pour ça. Elle ne s'y attendait pas. Euh, ben, oui, si tu veux, je ne sais pas si je veux, tu vas payer pour ça. J'ai dit à moindre des choses, si jamais tu veux commander quelque chose pour ton fils, c'est que tu me demandes. Après, elle fait, ouais, ok, ok, non, mais si, si, mais si, je vais payer pour ça. J'ai dit, de toute façon, enfin, oui, il n'y a pas de machin. Alors, évidemment, ça a jeté un froid. Tu imagines bien qu'il n'y avait plus d'ambiance. Là, c'était un des plus, ça ne se zouquait plus. Mais, enfin, voilà, je m'envalérais en fait. Voilà. Après, c'était calme, après. Après, ça a essayé de relancer la conversation, mais déjà, moi, j'étais déjà, déjà, j'ai failli me lever et partir. Et après, je ne l'ai pas fait, mais j'étais à deux doigts de le faire, déjà. Mais j'ai dit, voilà, j'ai fini de manger quand même ce que tu manges. C'est bête quand même qu'à cause d'elle, tu ne finis pas ton repas. Je ne sais plus ce que j'avais commandé. Ça avait l'air d'être bon quand même. Donc, j'ai fini ce que j'avais mangé. Et puis, voilà, mais après, c'était calme. Oui, est-ce que je peux ? Oui, voilà. Donc, pareil, comment tu peux ? Ça veut dire qu'elle a déjà fait ça. Si tu fais ça aussi naturellement, c'est que tu l'as déjà fait. Ça veut dire qu'à aucun moment, tu n'as en pression, rien. Ça veut dire vraiment que tu prends les gars pour des teubés, quoi. Tu vois, pour moi, c'est ça. Rien, plus de respect. Tu en veux d'autres ou quoi ? Je crois que j'ai encore deux histoires. Ah, ça, c'est une histoire où je crois que je l'avais déjà racontée aussi. Mais bon, je ne sais pas si tu regardes toutes mes vidéos tous les jours. Donc, voilà, je te la raconte parce qu'elle est puissante quand même. Ça, c'est une meuf qui m'avait raconté. Genre, il y a un gars, en fait. Donc, il planifie un date avec une meuf et tout. Il lui dit, ouais, on se voit, c'est sûr. Elle dit, oui, 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 on se voit et tout. Tel restaurant, ouais, OK, pas de problème. Lui, tac, il arrive au restaurant. Il lui dit, ouais, c'est bon, je vais au restaurant. Elle dit, OK, pas de problème. Lui, il arrive au restaurant, tac, il s'assoit, il attend. Et puis, il n'a plus de nouvelles. Bon, voilà, il envoie des messages, plus de réponses, rien. Et voilà, au bout d'une heure, bon, il se rend à l'évidence que, bon, elle ne va pas venir. Oh, c'est dur. Les meufs, quand même, ça exagère. Mais là, tu vas te dire, ouais, mais qu'est-ce que le gars peut lui faire ? Ce n'est pas de sa faute. En quoi il aurait dû se faire respecter ? Je ne sais pas quoi. Bon, là, c'est plus une question de connaître la nature féminine, connaître des choses comme ça. Moi, ça aurait pu m'arriver. Mais en fait, vu que je connais la nature féminine, ça ne m'arrive pas parce que je le vois venir. OK, ça a arrivé plein de fois. Je ne suis même plus à temps sur ça. Mais ça a arrivé plein de fois que j'ai dit à une meuf, on se voit à tel endroit ou on se rejoint à tel endroit. Ni elle, ni moi, et il n'y a nous, tu vois. Mais je ne prête même pas attention, tu vois. Moi, j'ai déjà enchaîné avec un autre date parce que je sais que de toute façon, ça ne va pas se faire. Tu vois, parce que je connais, OK ? Si tu vas aller plus loin, nature féminine, dieu sans description. Il y a des choses qui font que tu sais, tu vois. Donc, je ne fais même pas attention. Mais ça, ça arrive souvent, ça. Peut-être qu'elle, elle se dit, ouais, j'y suis allée ou pas. Je crois même qu'il y a une meuf, une fois, qui m'a dit, mais on ne devait pas se voir et tout, machin, machin. J'ai dit, tu y étais, toi ? Je dis, tu y as été ou pas ? Elle me dit, tu n'as pas été. Alors, pourquoi, qu'est-ce que tu veux me dire, en fait ? Tu vois, quand la meuf, en plus, elle est vénère que genre, qu'elle n'a pas pu me la faire, quoi. Elle dit, mais attends, on devait se voir. Tu m'as dit qu'on s'est vus. Tu m'as envoyé un message comme quoi tu étais dans un restaurant. J'ai dit, mais attends, tu étais, toi ? Je ne comprends pas, toi. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Donc, elles sont trop fortes. Je ne comprends pas. En tout cas, chaque fois, ce regard de quand elles sont surpris. Putain, c'est un homme, c'est bizarre, lui. Ah, c'est pas un mouffon. Ah, d'accord. C'est chelou, ça. Et le dernier, un classique, que je pense que tous les gars qui sont célibataires ont déjà vécu. Tu es sur une application, comme ça. Je dis, qu'est-ce que tu recherches ? La meuf, elle me dit, je recherche un iPhone 12. iPhone 12, je ne sais plus. Elle me donne les critères en mode Darty, tu vois. Ah, j'ai dit, j'avoue, je pense que tu pourras en trouver un en magasin. Je ne sais pas trop ce que... Je pense que tu peux trouver sur Amazon. Je pense qu'il y a tout, moi. Voilà, donc je pense qu'elle ne devait pas s'y attendre. Mais je me dis, si jamais elle dit ça comme ça, c'est qu'il y a souvent des gars qui disent, oh, patronne, je vais t'acheter un iPhone. Et après, on pourra se voir ou pas ? C'est obligé. C'est obligé, gars. C'est le même combat quand elles disent, elles veulent de l'argent, quoi. Il y a des meufs, genre, elles mettent, comment c'est... C'est pas Paypal qu'ils utilisent aux Etats-Unis, mais elles mettent... Ah, j'oublie comment ça s'appelle. Bon, c'est l'équivalent de Paypal. Et il y a des meufs, elles disent juste, voilà, elles disent, voici mon Paypal. Il n'y a pas d'échange de valeur, il n'y a rien. C'est juste, voici mon Paypal. Donc, si elles le mettent, et de toute façon, on le sait, les meufs, elles reçoivent de l'argent, comme ça. Comme ça, on ne sait pas. Parce que c'est des meufs. Voilà. Et après, elles disent, vous savez, il y a des gars qui kiffent d'envoyer d'argent juste, voilà, parce qu'ils savent que ça me fait plaisir. Oh, c'est incroyable. Donc, quand les meufs, surtout en plus quand tu commences à voyager, et même sans voyager, même aux Etats-Unis, il y a des meufs qui m'ont déjà dit ouvertement, tu peux m'envoyer de l'argent, j'ai plus rien, j'ai plus de lait. Je ne sais pas, mais si tu as plus de lait, tu peux peut-être aller, ou tu vas chez le distributeur, voilà, deux solutions que je peux te proposer, aller au distributeur, ou aller au supermarché, ou peut-être trouver un travail. C'est en bonus. Je n'avais pas prévu, je t'avais dit deux, mais voilà. C'est exactement ce que je réponds. Quand je veux répondre, quand je suis d'humeur, taquin, sinon je ne calcule même pas. Mais les meufs qui demandent de l'argent, je dis, à ce moment-là, elle trouve un travail. Je ne comprends pas. Je ne vais pas te donner un poisson, je t'apprends à pêcher. Si tu n'avais pas capté, voilà, tu vas trouver un travail. Donc voilà, petite vidéo détente, pour illustrer pourquoi je suis convaincu, c'est une évidence, que tout le monde se dit, ouais, alpha, blablabli, sous les commentaires, blablabla, blablabla, mais force est de constater que si les meufs aujourd'hui agissent comme ça, sans aucun respect, envers les hommes, c'est les gars, ça ne vient pas de nulle part. Tu sais, les gens agissent avec toi de la manière dont tu les autorises. Si jamais tu ne mets aucune limite, c'est sûr qu'ils vont te manquer de respect. Tu vois, c'est sûr et certain. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Laissez-moi mettre un j'aime, c'est la bise de cette vidéo. J'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que cette chaîne, c'est pour toutes les personnes qui sont déterres à passer l'action et créer leur vie sur mesure. Parce que comme tu le sais, si tu ne fais pas partie des 20%, 10% et au-delà, ça va être compliqué pour toi, de tout point de vue, ça c'est clair. Donc la première chose, c'est mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros pour une semaine, c'est gratuit, c'est offert avant de créer un acte, regarde quand même. Et deuxième chose, Zion, ok, où je te montre une stratégie pour atteindre au minimum les 5 000 euros par mois. C'est un groupe privé avec du contenu exclusif, taxer à pratiquement toutes mes formations, dont Zeus aussi, Funnel Tinder, taxer à pratiquement tout. Check la page de vente, j'explique tout ça. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je vais être au camp.